Salut, c'est Fatalordi, on se retrouve pour une nouvelle présentation de livres, cette fois-ci pour le Elysium Xenoblade II. Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ? Vous ne connaissez certainement pas, puisque ce n'est pas un livre officiel, il n'a pas été approuvé ni par Monolithe, ni par Nintendo. Comme vous le voyez en haut, dans le coin, alors je vais essayer de rapprocher, c'est Xenoblade II, Unofficial Anthology Illustration Book. Donc c'est vraiment quelque chose de non-officiel, et si on emploie les termes, il faut appeler un chat un chat, illégal, tout simplement, puisque ce qui n'est pas officiel, a priori, est illégal, dans le sens où ça n'a pas été approuvé. Qu'est-ce que c'est donc que ce livre ? C'est en japonais ce qu'on appelle un doujine, c'est-à-dire une œuvre créée par des fans. Donc là, c'est un livre d'illustration, et donc des dessins, tout simplement, des personnages de Xenoblade II, de manière non officielle. Alors, quand on parle de doujine, attention, c'est vrai qu'en général, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres de ce style qui sont des œuvres pour adultes. Rassurez-vous, dans ce livre-là, il n'y a pas d'œuvres, il n'y a pas d'images pornographiques. Par contre, il y a quand même, c'est quand même assez tendancieux. Bon, déjà, le chara-design officiel de Xenoblade II est assez tendancieux, on ne va pas se le cacher, Masetsugu Saito. Mais c'est vrai que les fans se sont fait plaisir. Alors, il n'y a rien d'explicite, mais c'est très, très, très implicite pour certaines images. Pour d'autres, c'est tout à fait soft et gentil, voilà. Mais je préfère vous prévenir quand même. Après, dans l'absolu, en majorité, ce sont des personnages féminins. Toutes les femmes possèdent des seins, à ma connaissance, enfin, à part qu'exceptionnel. Voilà, ce n'est pas choquant en soi, mais voilà. Tout simplement, vous allez voir ce qu'il en est. Mais bon, je pars du principe que YouTube ne mettra pas la vidéo en interdits au moins de 18 ans. On verra bien ce que ça donne lors de l'oploge. Donc, au niveau du nombre de pages, d'abord, il y en a une centaine environ. Donc voilà, on a une illustration pleine page par page. Donc ça fait une centaine d'illustrations, ce qui est plutôt cool, hein, mine de rien. Comment, oui, on peut aussi parler de ça, comment j'ai découvert ce livre ? C'était en Noël 2021, quand j'ai acheté pas mal de choses, et je me suis dit... Enfin, j'étais sur eBay, en fait, et j'ai tapé Artbook ou Fanbook Xenoblade 2, parce que je savais, en fait, que ça existait pour Xenogears, notamment, que je n'ai pas retrouvé, donc je n'ai pas pu l'acheter. Mais j'ai tapé Fanbook Xenoblade, et voilà, c'est comme ça que je suis tombé là-dessus, sur eBay. Alors, je ne sais pas si c'est en édition limitée, je ne sais pas quand est-ce que c'est sorti, à la base, quand est-ce que ça a été édité, mais voilà, je l'ai trouvé sur eBay, tout simplement. Et en fait, il y en avait d'autres, et le problème de ce genre de livre, c'est que vu que ce n'est pas officiel, c'est fait par les fans, et donc il peut y en avoir une infinité de ce genre de livres, comme ça, avec des dessins faits par les fans, et du coup, tu te dis, est-ce que je les achète tous, ou est-ce que j'en achète un seul, dans ce cas, lequel je décide d'acheter, et autre chose qu'on peut se dire, c'est est-ce que ça vaut la peine de l'acheter, sachant que vu que c'est des illustrations faites par les fans, il y a de fortes chances que tu puisses les retrouver gratuitement dans Google Images, globalement. Je n'ai pas vérifié, mais c'est quasi sûr. Donc voilà, il y a plein de questions à se poser à ce niveau-là, je vous avoue que j'ai pris un peu le premier que j'ai trouvé, et c'est comme ça qu'il est arrivé dans mes mains aujourd'hui, et je vous en fais une vidéo de présentation, parce que je trouve que les images sont vraiment très très belles, très travaillées pour le coup, et je le considère du niveau d'un artbook officiel, voilà. C'est parti ! Donc Elysium, Xenoblade 2, bon, voilà, c'est dans le thème de Xenoblade 2, avec la couleur émeraude, voilà, le cristal cœur de Pira, enfin de Légis. Donc voilà, là on a le sommaire, donc voilà, il y a une centaine d'illustrations a priori, parce que vous voyez, il y en a à peu près 4 fois 20, 80, plus une autre vingtaine ici, voilà, il y en a une centaine. Donc ça, ce sont les noms des artistes qui sont en majorité, ou certainement 100% japonais, voilà, après, il n'y a quasiment pas de texte, il y a juste le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre, et pour chaque œuvre, il y a un petit commentaire de l'artiste, la majorité, je crois qu'il n'y en a qu'un seul qui est écrit en anglais, la plupart sont en japonais, donc je ne sais pas ce que ça raconte, mais à part ça, le plus important, évidemment, ce sont les images. Hop, donc on commence, donc le... Bon, je ne vais pas passer 5 minutes sur chaque image, mais pour vous montrer à quoi ça ressemble, vous avez l'image en pleine page, vous avez le nom de l'artiste, le nom de l'œuvre, et les commentaires qui sont en dessous, donc voilà, globalement, alors plus autant, l'image de Nia ici est plutôt cool, bon, là, celle d'avec Moraghezi, que les visages sont un peu bof, après, bon, ça dépend de... Chaque artiste a également son propre style, vous avez des illustrations qui sont, entre guillemets, plus matures, comme ça, vous en avez qui sont plus chibi, comme vous allez voir, donc voilà, après, ce n'est pas parce que je n'aime pas certaines illustrations qu'elles sont forcément mauvaises, là, c'est vraiment 100% artistique, donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, oui, évidemment, je n'ai pas précisé, mais ça va spoil, évidemment, alors est-ce que ça spoil là ? Pas trop, mais évidemment, ça va spoil dans le reste de l'artbook, puisque c'est un artbook, ça montre l'intégralité du jeu. Bon, donc là, on commence à voir l'aspect tendancier de l'artbook, donc avec beaucoup de personnages, notamment Pira et Mitra en maillot de main, ce sont des vêtements qui sont disponibles dans le jeu, donc ce ne sont pas les artistes, voilà. Là, on a une image plus sympa avec le... Ça, c'est à l'arrière de Torigat, en fait, le petit marais très sympa. Je passe rapidement, c'est juste pour vous montrer très très jolie, celle-là, Pira qui fait la sieste, je ne sais pas où ça pourrait se trouver, j'aime bien le petit détail, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, il y a deux petits oiseaux qui sont posés là, c'est vraiment super mignon. Alors, sur cette page-là, vous voyez, c'est Mitra avec Adam et Bidule, donc, il y a aussi quelques illustrations de Tornas Golden Country. Là, pour le coup, vous voyez, c'est écrit Tim Adel, parce que Adel, en fait, c'est le nom japonais de Adam. On a pas mal d'images de Pneuma, ça fait plaisir parce que dans les arts beaucoup officiels, il n'y en a pas beaucoup. Là, pour le coup, sur cette double page, c'est vraiment très borderline. Ça ne va pas plus loin, je vous rassure, enfin, je vous rassure, après, moi, dans les faits, je m'en fiche, mais ça ne va pas plus loin. voilà. Si jamais vous regardez cette vidéo avec vos parents à côté, là, regardez, celle-là de Pneuma, elle est vraiment magnifique, voilà, au sommet de l'arbre monde, dans l'espace, trop, trop, trop beau. Perune, qui n'est pas bien mise à l'honneur dans les artbooks et en général dans le jeu. Voilà, là, pour le coup, une illustration assez soft, sachant que le truc du personnage dans le jeu, c'est que c'est censé être une danseuse de pole dance avec sa lance. Là, pour le coup, on a droit à une image assez soft. Là, on a des poppies. Donc, Hana, Jide, c'est le nom japonais de poppy, Gamma, poppy cutie pie, voilà, ça s'appelle Hana et Jide, c'est par rapport à son niveau scolaire, voilà, c'est poppy étudiante, poppy beta, c'est poppy collégienne, je crois, et poppy alpha, c'est poppy maternelle ou local primaire, un truc comme ça. Et là, vous voyez, c'est aussi poppy gamma, mais avec des oreilles de chien, voilà, le petit geck par rapport à son tête-à-tête dans le jeu. Poppy en matfury. Alors, celle-là, elle m'a intrigué au niveau de la tête de Dromark, en fait, je ne sais pas, au niveau de ses oreilles, ça me paraît super bizarre, on dirait qu'il a des oreilles de lapin, ça me perturbe, en fait, c'est trop bizarre, ça m'a fait tiquer à chaque fois que je le vois, en fait. Là, l'équipe de Tornas, vraiment magnifique, j'aime beaucoup l'aspect noir et blanc, un petit peu, c'est très sombre, en fait, à l'image des personnages qui ont été car-designés par Tetsuya Nomura, et vraiment très, très cool. Bon, à part Jin, qui fait toujours sa tête de légumes, mais à part ça, les autres personnages sont très stylés. Mikhail, avec son clin d'œil, et tout, très, très cool, celle-là. celle-là, j'aime beaucoup aussi les personnages féminins qui sont dans une boulangerie, en fait, et j'adore particulièrement la tenue de Mitra, ici, avec son pull, avec le col roulé, je trouve ça super classe, et ça rejoint ce que je vous avais dit lors de l'annonce de Xenoblade 2.3, je vous avais dit le personnage de Mio, donc la fille qui a la même apparence que Nia, mais qui du coup s'appelle Mio, elle aussi, en fait, c'est comme Nia, mais avec des vêtements normaux, entre guillemets, et je trouve que ça rend vachement bien, en tout cas, sur les personnages de Xenoblade, et là, du coup, Mitra, comme ça, je la trouve très, très jolie. Alors ici, on a les deux petits garçons de Tornas, et avec les quatre mousquetaires, aussi les quatre petits nopons de Tornas, référence à la quête à Max. Ça, là aussi, elle est ultra stylée, ces malus dans le... qui se dirigent, en fait, vers le hangar d'Aion, parce que là, on voit les artifices, donc là, il est dans le chemin. Il a déjà passé la salle de l'architecte à ce moment du jeu, vraiment très, très stylé. Là, du coup, en fait, vu qu'il se dirige vers le hangar d'Aion, en fait, là, il est sur le point, il se dirige, en fait, vers la destruction du monde, tout simplement. Ça, c'est une image qu'on ne voit pas dans le jeu, mais c'est référencé dans le jeu, en fait, où il y a Laura et Hayes qui disent que, vu qu'elles font la même taille, en fait, elles peuvent s'échanger leurs vêtements, et je crois que ça apparaît dans l'artbook officiel, mais je ne sais pas si c'est une illustration officielle ou pas. Je crois qu'il y a un art officiel des deux filles en sous-vêtements comme ça. Celle-là, magnifique, les trois formes de l'égis. C'est là, très très joli. Alors, je ne sais pas si c'est des flammes, les petites bulles, si c'est des bulles d'éther, ou si c'est de la neige, mais là, voilà, on retrouve Brigitte qui fait son cœur avec ses flammes. Ça, c'est l'une des animations du jeu, ce qu'on appelle les idle animations. Quand les personnages ne bougent pas pendant plusieurs secondes, en fait, ils ont une petite animation. Enfin, ils en ont trois, je crois, en tout, chacun. Et voilà, Brigitte a fait des flammes, a fait des cœurs avec ses flammes, c'est trop mignon. Celle-là de Nia, elle est ultra stylée. Je pense que c'est l'art que je trouve le plus beau de tout le livre. Vraiment, avec les fleurs tout autour, là, le niveau de détail, la qualité du dessin, c'est incroyable. Ça, bon, alors là, je prends le temps de détailler cette page-là parce qu'ici, on voit Sheba. Sheba, il faut savoir que dans le jeu, elle est officiellement un personnage homosexuel, donc une femme lesbienne. Et en fait, ça a été un petit peu censuré, un petit peu caché dans les versions occidentales parce que, dans la version française, elle dit qu'elle veut organiser un goûter avec les autres filles. En fait, elle ne veut pas, dans la version japonaise, dans la version originale, elle ne veut pas organiser un goûter, elle veut les faire, elle veut les mettre dans son harem. Voilà ce qui est, ce qui est un peu différent. Et donc, Sheba aussi, c'est un personnage assez drôle puisqu'elle se balade toujours avec sa baignoire, parce que c'est une sirène, donc il faut qu'elle soit dans l'eau, voilà, elle est en permanence dans l'eau, et en fait, elle peut faire apparaître des nymphes dans l'eau, et donc, là, d'ailleurs, on en voit une, alors ça, c'est juste la sculpture de ses baignoires, mais voilà. Et du coup, elle peut faire des trucs avec sa baignoire, tout simplement, donc c'est ce qui est détaillé ici. On a toutes les formes de Poppy, on a Poppy Alpha, Poppy Beta, Poppy Gamma, Poppy Nator, donc avec la Poppy Fake et le Mecha Poppy Nator, et également, en arrière-plan, le petit détail, il y a deux intrus parmi les images de Thora, il y a le Thora Panda, il y a le Thora Poppy Nator, et je ne sais pas s'il y a le Thora avec le t-shirt fan de Pira, je ne crois pas. Peut-être dans le coin-là, je ne vois pas très bien, mais je crois qu'il n'y est pas, celui-là. Alors, a priori, là, vous voyez, il y a écrit 2020, donc a priori, cette illustration, elle s'est dessinée en 2020, donc peut-être que l'art book complet est sorti en 2020, ça, je ne sais pas. Celle-là, magnifique, l'œil de la justice avulante, l'oracle du chaos, voilà, c'est vraiment très très stylé. Cette image est vraiment magnifique de Pira, mais j'ai du mal à voir ce que ça représente, en fait, parce qu'elle est assez, elle est très dynamique, en fait, dans la position de l'image. J'ai l'impression de voir des immeubles, en fait, j'ai l'impression qu'elle est au-dessus d'une ville, parce qu'on voit plein de lumière, ça a l'air d'être assez verticale, mais je ne vois pas ce que ça représente, en fait. Ursula avec Nonours, alors Nonours, je trouve ici qu'il a une tête un peu chelou, on dirait une tête de chien plutôt qu'une tête d'ours, et autre détail, autre erreur, je dirais, puisque là, on voit les pieds d'Ursula, et non, je ne suis pas fétichiste des pieds des enfants, mais, en fait, dans le jeu, normalement, les jambes, le bas des jambes d'Ursula sont transparentes, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça fait un petit peu un style fantomatique, et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, en fait, est-ce que ce ne serait pas la même origine folklorique que les hand traps dans Yu-Gi-Oh! H-Blossom et tout ça, qui sont aussi des petites filles qui sont traitées comme des fantômes, comme des zombies, en fait, dans le jeu de cartes, et est-ce que Ursula, en fait, ce ne serait pas la même origine. Sauf que là, du coup, sur cette arte-là, on ne voit pas ses jambes transparentes et du coup, on perd le côté un petit peu fantomatique. Très très stylé, les deux combats d'Egis. Agathe, très jolie, c'est un personnage que j'aime beaucoup, Agathe, j'adore son arme aussi, sa hache double lame avec les gros cristaux roses, très très beau. Très jolie celle-là, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'environnement extérieur comme ça, très détaillé, mais là, c'est assez stylé. Très jolie cette image avec les cheveux qui flottent au vent et tout, ça me fait penser à l'anime d'issue du Visual Novel. Avec le petit pissenlit, là, tu sens que c'est un opening d'anime où ça va souffler ou un ending même. En général, c'est plutôt les endings qui sont poétiques comme ça. Je pense que c'est l'Elysion qu'on voit en arrière, mais je ne suis pas sûr. Alors, pourquoi Cosmos et Finch alors qu'a priori, ce sont deux personnages qui n'ont rien en commun ? Parce qu'en fait, si, ils ont tout en commun puisqu'ils ont tous les deux été charadesignés par Kuni Kotanaka. Donc, Cosmos, évidemment, c'est un personnage de longue date. Kuni Kotanaka, c'est le charadesigner de Xenogears, de Xenosaga, de Xenoblade X. Et donc là, il était revenu pour refaire un art de Cosmos. Enfin, de refaire le charadesign de Cosmos in-game. Et il a également charadesigné Finch. Voilà, ça sort de nulle part, mais c'est bien lui qui a fait Finch. Voilà, c'est tout. Ici, tous les personnages, tous les héros. Quand tu vois ces images-là, tu te dis, enfin, il y a beaucoup d'images en fait avec Zeke et Nia. Et effectivement, les personnages dans le jeu, dans l'histoire, sont assez liés, enfin, ils sont assez... Comment dire ? Ils s'entendent bien. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu Pandoria, j'aurais bien vu Zeke et Nia ensemble, pour le coup. Avec Rex aussi, j'aurais bien vu Nia, mais vu qu'il a friendzone, je me serais dit, Nia et Zeke, en fait, ils vont vachement bien ensemble, peut-être mieux qu'avec Rex, pour le coup. Et parce qu'ils n'arrivent pas de se chambrer et tout, c'est vraiment très bon enfant, ils ont un caractère bien trempé tous les deux. Mais il y a Pandoria. Voilà, donc, techniquement, Zeke, il est avec Pandoria. Après, on verra dans Xenoblée 2-3, il y aura peut-être autre chose. J'adore cette illustration, j'assume. Celle-là aussi, très très belle. Alors pour le coup, vous voyez, le pneumo est écrit avec les lettres grecques, c'est le petit détail qui tue. Alors ça, ça ressemble, c'est pas tout à fait, mais ça ressemble à la figurine officielle de Mitra. Pour le coup, elle a le coup de lever comme ça, avec l'épée comme ça, avec les genoux pliés, et tout. C'est quasiment la même position, mais pas tout à fait. Oh, celle-là aussi, mais toutes les illustrations avec Blade Nia, elles sont tellement belles. Très jolie, celle-là aussi. Ça fait très Miyazaki, je trouve, au niveau du dynamisme de l'image, de l'environnement avec les moulins, enfin le moulin. très aérien comme ça, très joli. Le côté un petit peu enfantin, très enfantin cette image aussi, évidemment. Celle-là, vous voyez, c'est des styles plus chibi, mais celle-là, je la trouve super jolie, même au niveau de la palette de couleurs, un peu orangé comme ça, ça fait super joli, mais je ne sais pas à quoi ça me fait penser. peut-être une boîte de gâteau, je ne sais pas, mais je trouve que c'est super joli. L'équipe Laura avec les trois personnages. Encore Nia, avec de remarques avec les fleurs, j'en peux plus. Cosmos avec le Zohar, avec Shion, Shion qui n'apparaît pas dans Xenoblade. Techniquement, elle est canon dans le sens où son nom est mentionné avec Haleine dans l'artbook officiel, mais ce n'est pas la Shion canon de Xenosaga. Par contre, le personnage, à part son nom, n'est pas mentionné dans Xenoblade 2. Mais ça fait toujours plaisir de la revoir ici. Il y a la fameuse quête de Cosmos avec un personnage qui ressemble beaucoup à Shion, mais ce n'est pas Shion. Praxis et théorie, les deux personnages qui ont été caradisignés par Choco, Mugita Nikoichi. Là, on a une image des sources chaudes. Je n'ai pas très bien compris parce que là, apparemment, en arrière-plan, on voit Rex et Mitra, mais je n'ai pas compris dans quel sens est-ce que Mitra empêche Rex de voir d'épier les autres filles, de les mater, ou est-ce qu'elle veut le garder pour elle. Je n'ai pas trop compris dans quel sens, en fait. Là, on a encore une Niya avec les fameuses vagues, avec le fond rouge et tout, l'image très stylisée japonais. Encore Niya, il a encore Mitra. Oh, putain ! Elle est tellement belle comme ça quand je vous disais tout à l'heure les... juste des... des casualwares, on dit en anglais, juste des vêtements de tous les jours sur les personnages. Elle est tellement stylée comme ça avec le petit collier, avec le petit bracelet, avec sa mèche et tout. Putain ! c'est comme les équipements sport dans Xenoblade X. On pouvait habiller les personnages avec des vêtements normaux, ça rend trop bien sur cette image-là. Niame, qu'on n'aperçoit qu'une seule fois, mais qui a le meilleur d'exister. Celle-là aussi est très très belle, l'image. L'aspect nocturne avec un cadre entièrement noir avec Morag qui se fond dans le noir de la pièce, comme ça. Très très joli. Avec les cheveux de Brigitte qui brillent dans le noir. Alors, on a souvent des images avec Niya qui est collée à Pira, comme ça. Bon, ça aussi, c'est par rapport à l'indicine du jeu. Là, on a les deux filles musclées, les deux guerrières Newt et Zenobia. J'aime beaucoup tous les personnages en fait, à la fois de Xenoblade 2 et de Turnhash Golden Country avec l'aspect vertical comme ça qui calque la forme de l'arbre monde en fait. Les filles en tenue en robe de mariée, ça fait toujours son petit effet. Même si là, pour le coup, encore une fois, il y a quelque chose qui me gêne dans le visage de Niya. Pour moi, ce n'est pas Niya en fait. Je n'arrive pas, je ne sais pas pourquoi j'ai un blocage, je n'arrive pas à reconnaître Niya sur cette image-là. Pour moi, ce n'est pas son visage, elle n'a pas les traits de Niya en fait. C'est très particulier. Alors que sur cette image complètement caricaturale à côté, on reconnaît parfaitement Niya, mais pas là. Je ne sais pas l'expliquer. Cassandra, ça j'adore cette image parce que ça fait aussi référence à sa quête dans le jeu à Tourigot avec son morceau de pain là, parce qu'en fait, sa quête, je trouve ça trop mignon, en fait, elle raconte que tous les matins elle va acheter son pain et juste ça, en fait, c'est des petites choses de la vie, mais je trouve ça trop mignon. Encore du Zenobia. Alors c'est vrai que Zenobia, j'allais dire que ses illustrations, je crois qu'il n'y a que deux images d'elle, mais elles sont très sexualisées, mais en fait, c'est vrai que dans le jeu, elle a aussi un décolleté assez voyant, en fait, mais je ne sais plus comment c'est fait. Enfin, ce n'est pas à ce niveau-là, mais je crois qu'elle a juste des trucs sur les seins, mais je ne sais plus. Je crois que ça fait juste des caches comme ça, comme une sorte de soutien-gorge, mais avec le décolleté ouvert au milieu, je ne sais plus, mais c'est vrai qu'elle est quand même en tenue très légère aussi dans le jeu de base. Une image de sirène. On ne voit pas beaucoup les mechas dans cet artbook. Alors là, on voit les personnages qui sont sur des sortes de ruines comme ça. Ça, j'avoue, moi, ça ne me fait pas penser à Xenoblade, ça me fait penser à Final Fantasy VII, plutôt, le fameux passage à Midgar où on grimpe sur les ruines pour rejoindre le QG de la Chine-Raa. On arrive bientôt à la fin. Et voilà. Et en fini, j'ai envie de dire évidemment sur une image de Pneuma, qui là aussi est magnifique. Et voilà. Et on s'arrête là parce que malheureusement, je ne peux pas lire ce qu'il y a de l'écrit. Et voilà pour cet artbook que moi, je trouve absolument magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez le style ? Est-ce que vous, vous seriez intéressé d'acheter justement ce genre d'oeuvre non officielle ? Voilà. Personnellement, j'adore. donc je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres sur Xenoblade 2. 1, ça m'intéresse. Et voilà. Et puis, nous nous arrêtons là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et donc, je vous dis salut et à la prochaine ! Cas memoirs. Sous-titrage ST' 501 Merci.